Mme Megan Gagnon du Vivoire, M. Mario Gay-Sculpteur. Bonjour. M. Gay, vous venez de livrer deux bancs au Vivoire, une collaboration un peu spéciale avec l'organisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, on m'a approché pour deux œuvres d'art des bancs pour enjoliver le site. Et puis, l'idée, on m'a d'abord approché qu'on voulait... Megan avait l'idée artistique qu'elle voulait des mains, de sculpter, qui représentent beaucoup le travail de l'artiste, l'accueil, rassembleur pour les artistes. C'est un endroit qu'on veut beaucoup rassembler les artistes. Et puis, alors, j'ai proposé ces prototypes. Et puis, ici, vous avez... c'est la loutre. La loutre, c'est une idée de M. Pierre Bourgault. Parce que la loutre, c'est un animal qui est très aimé des gens. Elle se met souvent sur le dos, dans l'eau. Et puis, c'est que ça se prête bien. De la pièce de bois, on fait ressortir l'œuvre. Et puis, je trouve que c'est assez... une bonne idée. Et puis, j'avais des bios de cèdre que j'ai... qu'on a travaillé. Et puis, sculpté et tout, pour en ressortir le sujet. Puis, nous en sommes... Puis l'autre, bien, c'est les mains. L'autre, les mains, c'est ça. On est dans le dossier. Puis, c'est un banc qui est assez aimé, là. Je me suis permis de laisser aller mon sens artistique, là, avec les cœurs et les fresques sur... Que signifient les mains? Les mains signifient le travail de l'artiste, l'accueil. C'est rassembleur pour les artistes. C'est ce qu'on voulait beaucoup ici. Et puis, les mains ont toujours eu une signification à travers le monde. C'est très... c'est très humain. C'est très significatif, là. D'autant plus qu'elles sont sur un dossier, qui signifie un peu la collaboration, de venir, la main dans le dos, puis la collaboration avec nos pères. Quelque chose qui est très important pour nous, en fait, au Vivoire, évidemment. Parlons du Vivoire, Mme Gagnon. C'est sa première année. Effectivement, oui. Nos premiers mois, même. Les premiers mois. Je pense que ça a connu une très bonne popularité, finalement. Effectivement, Michel, on est très satisfaits de notre premier été, notre première saison. On est, je dirais, là, pile-poil dans ce qu'on avait estimé sur pratiquement toutes les sphères du projet. La seule qu'on a sous-estimée, c'est au niveau de la qualité des visiteurs. Donc, on pensait, oui, avoir un achalandage touristique et tout ça. Mais les gens qui sont venus nous voir, c'était des gens passionnés, des gens de cœur. Des gens qui nous ont livré des messages, des témoignages d'appréciation du projet et de leur visite ici. Que ce soit sur Facebook ou même par courriel, une fois revenus à la maison. Les gens prenaient un petit deux minutes pour nous écrire à quel point ils avaient apprécié leur rencontre chez nous. Donc, on a eu plusieurs messages comme ça, là, qui nous ont fait chaud au cœur et qui nous ont confirmé, en fait, que le projet était nécessaire et qu'il a été, à date, dans ce qu'on entend, bien livré, si je peux me permettre en toute humilité. Et l'autre sphère aussi qui nous a témoigné, en fait, de la nécessité du projet, c'est la quantité et la qualité des dossiers d'artistes qu'on reçoit. Donc, il faut savoir qu'ici, au Vivard, on fonctionne avec un comité de sélection. Donc, on est ouvert à tous les métiers d'art québécois. C'est sûr que dans la région, il y en a déjà beaucoup. Donc, on n'a pas besoin d'aller bien loin, mais on sait en toute humilité qu'il y a du talent partout ailleurs au Québec. Donc, on est vraiment ouvert à recevoir des dossiers de partout. À ce moment-là, chaque artiste a la possibilité de présenter son travail et on procède avec un comité de sélection pour avoir des recommandations. Ensuite, l'équipe en boutique s'affaire à choisir et à mettre en œuvre, en fait, une exposition et un emplacement judicieux des différentes œuvres qui auront été recommandées par le comité. Donc, encore là, de par la quantité de dossiers qu'on reçoit comme ça et d'artistes de talent avec qui on peut collaborer dans la région, comme ça a été le cas avec Mario et Noël Gay et Clermont Gay aussi pour les pattes des mants forgés, en fard forgé, en fait. Donc, la qualité, c'est vraiment un mot-clé qui est très fort qui ressort de notre premier été. À l'ouverture officielle, on a parlé d'émotion. Un lieu d'émotion. Effectivement. Je pense que là aussi, la marchandise est livrée. Là aussi, la marchandise est livrée. J'ai parlé d'emblée de témoignages qui nous ont été écrits. Il y a aussi des témoignages qui ont été faits sur le vif, dans le sens où plusieurs personnes ont vraiment laissé monter l'émotion en rentrant dans le vivant, en rentrant dans le lieu qui est très majestueux de ce qu'on en entend. Et puis, oui, plusieurs personnes ont témoigné, en fait, que l'émotion a sa place ici. L'émotion du lieu en tant que tel, mais des fois de l'œuvre qu'on est en train de contempler. Et de par l'architecture très sobre, les couleurs plus blanches sur les murs et tout ça, c'est vraiment justement l'émotion de la personne et l'émotion que la personne a envie de vivre à ce moment-là en regardant l'œuvre qu'elle regarde, qui prend toute la place. Et pour nous, c'était très important, justement, d'avoir enfin un lieu d'émotion où on est à l'aise, justement, de partager ces émotions-là. Vous voulez faire profiter le site, qui est très central, qui est très bien placé, au plus grand nombre d'artistes possible. L'année prochaine, vous n'avez pas eu le temps de tout faire cette année, évidemment. L'année prochaine, le terrain. Effectivement. Donc, comme vous l'avez mentionné, on n'a pas eu le temps de tout faire, malheureusement. On a essayé de rajouter des heures à nos journées. On y est arrivé pour plusieurs sphères, pas pour toutes. L'année prochaine, notre priorité, c'est de trouver une autre façon, en fait, de redistribuer le plus possible l'achalandage qu'on a ici. Une des façons qu'on a trouvé pour s'y prendre, en fait, c'est justement de partager le terrain. Le terrain qui est magnifique, qui est très bien placé, très bien situé, en fait, géographiquement parlant, donc vraiment en plein cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli. Mais aussi l'achalandage qu'il y a ici. Donc, il faut savoir que les gens que le Vivoire draine, c'est des gens qui sont sensibles à l'art. Des gens qui sont passionnés, qui vont vouloir prendre contact avec les artistes. C'est justement pour ça qu'ils viennent nous voir ici au Vivoire. Donc, l'année prochaine, on peut offrir aux artistes de se permettre un accès, si on veut, au terrain pour la journée. Donc, à ce moment-là, une artiste peut venir performer sur place. L'artiste, moi, je fais de la poésie. J'aimerais avoir un petit coin un petit peu plus tranquille. Bon, mais on a des coins plus ombragés, un petit peu plus dans le retrait, mais qui offrent quand même une visibilité. Donc, on installe l'artiste dans nos différents mobiliers, là, très flexibles et des mobiliers clients. On peut vraiment installer, à ce moment-là, un petit coin pour l'artiste qui va pouvoir performer aux yeux, au-dessus de tous. Donc, à ce moment-là, ça fait une visibilité vraiment incroyable. On ne se le cachera pas pour l'artiste. Et ça peut être le même principe pour de la musique, de la peinture. Tu sais, on peut vraiment aller à des troupes de danse. On peut vraiment aller toucher, en fait, plusieurs médiums, plusieurs formes d'art. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'imbrigue dans notre mission, en fait. Donc, on veut vraiment être un outil, une ressource pour l'artiste. Et c'est une des façons avec lesquelles, en fait, on va collaborer avec le plus d'artistes possible. Une raison aussi qui explique pourquoi on veut avoir du beau mobilier comme ça. Donc, c'est important que le terrain soit à la hauteur, en fait, justement, des artistes qu'on va promouvoir. Donc, les bancs, autant la balançoire d'Etienne Guy que les bancs de Mario Guy font partie intégrante, en fait, de cette offre-là. La saison touristique achève. Qu'est-ce qui arrive avec le Vivoire pour le restant de l'année, l'année prochaine? On est ouverts tout l'hiver? On est ouverts tout l'hiver. Au moment où on se parle, on adapte, évidemment, les heures d'ouverture, en fait, au fur et à mesure de la saison. Comme on l'a dit tantôt, on a quelques mois dans le corps seulement. Donc, on est très flexible, on s'adapte, mais oui, on va être là tout l'hiver. D'autant plus que cet hiver et même, en fait, avant le magasinage des Fêtes, il va être possible de se procurer… La majorité des systèmes qui sont en boutique vont être disponibles en ligne. Donc, il va être possible pour tout le monde à la maison de se procurer des systèmes qu'on va pouvoir expédier par la poste. Donc, on lance prochainement notre site transactionnel. Donc, on invite les gens, justement, à rester à l'affût de ces nouvelles-là qui vont être diffusées, là, autant sur notre page Facebook que, justement, sur notre futur site web qui est en construction. Donc, oui, le livreur est là tout l'hiver, fidèle au poste pour représenter les métiers d'art québécois et les artistes de la région. Sept jours sur sept ? Peut-être pas sept jours sur sept. Comme je vous dis, on s'adapte. Donc, je ne veux pas me compromettre sur quoi que ce soit, mais on va être là de façon assez prononcée. Mme Gagnon, M. Heuguay, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.